Musique 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 Hey vous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février Petit disclaimer on va chercher des excuses Il y a 21 livres papier mais il y en a certains c'est de fin janvier et je vais vous inclure aussi les ebooks, donc ça va être très long donc je ne vais pas faire de résumé pour les livres comme à chaque fois vous aurez les liens en barre d'infos je pense que vous n'êtes pas bête si vous voulez savoir de quoi parle le bouquin je vous mettrai le lien pour aller voir le résumé en barre d'infos si c'est une saga je mettrai le lien pour le premier tome je ne suis pas là pour vous spoiler donc il y a du neuf il y a de l'occasion et du coup les ebooks donc on est parti tout de suite parce que sinon ça va encore durer des plombes mais bon il y en a elles aiment bien les longues vidéos ouais ouais je le sais j'ai trouvé Akash Miss Perigrine et les enfants particuliers de Ronsome Riggs donc aux éditions livre de poche voilà je l'ai trouvé Akash pour 14,99€ et il est en état super nickel donc voilà j'ai pris j'ai vu le film j'avais bien aimé mais je pense que ça sera nettement mieux en bouquin ensuite toujours Akash j'ai trouvé Heartless donc de Coeur Duquet 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 je sais pas voilà donc le premier tome donc Merci donc c'est une dark romance donc pour public averti donc chez New Lady New Adult donc je l'ai vu pour 4€ voilà ça faisait plusieurs fois que je le voyais mais je me dis bon je vais pas partir juste avec un livre donc à chaque fois je le reposais et là j'avais trouvé d'autres livres donc je l'ai pris j'ai de la chance qu'il soit encore là ensuite toujours Akash j'ai trouvé Sans âme donc le premier tome du Protectorat de l'ombrelle de Gail Carrier sachant que c'était un livre offert mais bon ça les dérange pas de les racheter et de les revendre ça c'est une autre histoire donc je l'ai eu pour 1€ donc je vais pas me plaindre voilà donc j'aime beaucoup les couvertures voilà pour celui-ci toujours à Cash Converters j'ai trouvé le tome je sais pas quel tome c'est déjà paru ouf c'en est un des derniers ça oui oui donc 3 4 5 6 7ème tome ouais c'est ça le 7ème tome de la saga Outre Monde donc je n'ai que le premier tome dans ma page premier tome et le 7ème tome donc celui-ci je l'ai eu donc à 4,99€ il est en très très bon état donc très contente de l'avoir trouvé je trouvais que ça faisait cher quand même mais bon il est quand même en état neuf donc voilà c'est toujours moins moins que si je l'avais acheté neuf donc mais bon j'espère que je vais me trouver les autres tomes voilà les tomes précédents ça serait bien que je puisse un jour la commencer celle-ci je suis trouvé un Crystal Niggins donc Amis et rien de plus donc encore un livre offert celui-ci je l'ai eu à 2€ donc c'est aux éditions HarperCollins poche il est pareil il est neuf donc je pense que c'est des c'est des librairies du coin ou autres qui se débarrassent voilà de leur leur livre offert qui n'ont pas trouvé preneur je suis contente ensuite à Emmaüs je suis retombée sur quelques petits livres venant de Julia donc là c'est de Rose Darcy c'est journal d'une booty girl aux éditions Sharon Kena je trouvais très jolie la couverture donc voilà à voir c'est écrit gros ça devrait se lire relativement rapidement quand j'ai besoin d'une lecture fraîche sans prise de tête je pense que ça peut être pas mal ensuite toujours à Emmaüs c'est toujours aux éditions Sharon Kena il n'y a pas de dédicace cette fois-ci mais bon je pense que ça vient de Julia aussi donc c'est En apesanteur de Rachel Bertelot et Rose Darcy voilà il est tout fin celui-ci donc à voir ça aussi ça peut être vite lu ensuite à cache je me suis trouvé un Maxime Chatham donc aux éditions Pocket donc le coma des mortels j'espère que je ne l'ai pas dans une autre édition ou autre il faut vraiment que je me fasse une liste des thrillers que j'ai voilà dans ma palle parce que je vois Maxime Chatham je me dis bon bah je prends mais enfin je commence à en amasser maintenant donc j'espère que je ne l'ai pas non mais non ça devrait être bon enfin c'est surtout que je ne mets pas mon livret à dictat à jour oui je sais c'est pas bien oui ça reste je sais mais bon c'est pour éviter de te spoiler les boucles parce que tu es tout le temps en train de regarder ce qu'il y a dedans donc si je mettais à jour tout le temps tu n'aurais plus aucune surprise donc voilà 3 euros j'ai une bête qui me surveille à Emmaüs j'ai trouvé ce petit manga donc C'était nous de Yuki Obata donc c'est le tome 1 chez Seuai Manga il est jauni mais bon voilà c'était un jour où voilà j'y suis allée avec ma belle-mère et j'étais écoutée il y avait plein d'étagères vides donc je suis repartie qu'avec 3 livres j'étais voilà mais bon Francis m'a dit le compagnon de Emmaüs m'a dit que dans 2 semaines il me faisait passer à l'arrière boutique donc je vais pouvoir piocher et trouver du bon je pense dans 2 semaines donc j'ai hâte mais bon en même temps c'est parce que il a fini sa mission là-bas donc voilà fini les petits avantages enfin je verrai bien si c'est le même que d'habitude qu'il remplace ça devrait aller donc voilà pour celui ici ce petit manga je vais voir j'ai pas vraiment regardé ce que ça va aller sur livre addict mais ça mange pas de pain ensuite j'ai trouvé un Franck Thillier donc aux éditions Pocket la chambre des morts c'est pareil j'espère que je l'ai pas déjà mais enfin voilà Maxime Chatham et Franck Thillier voilà j'amasse ensuite j'ai trouvé à Emmaüs un Christian Higgins donc aux éditions Mosaïque Ami et rien de plus c'est pas celui que je vous ai montré juste avant vous voyez comment je suis dans le même book haul j'arrive à voilà voilà j'arrive à acheter le même le même mois voilà c'est pas grave voilà ça finira en boîte à livres ça fera plaisir à quelqu'un c'est pas grave surtout que celui-ci est neuf donc mais bon oui ça reste un livre offert c'est pas grave ça fera plaisir à belle maman je vous jure je me fatigue ensuite toujours à Emmaüs j'ai trouvé une je ne les ai pas montré ceux-ci je ne sais même plus ce que je vous ai montré ce que je ne vous ai pas montré non je ne pense pas à ceux-ci tellement vu que là j'ai rangé dernièrement enfin rangé c'est toujours le bordel sur le côté mais j'ai rangé au niveau de mes livres voilà j'ai trouvé une belle édition donc de Fred Vargas Temps Glacière aux éditions J'ai lu voilà avec la tranche noire et tout il est magnifique donc voilà il est trop 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 beau moi il est neuf ensuite j'ai trouvé le premier tome de la saga des mondes émergés donc de Lysia c'est Lysia 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 Troisi aux éditions PKJ poche encore un livre offert mais bon il en est à neuf et ça c'est celui qui me manquait voilà j'ai deux autres il me manquait celui-ci donc c'est très bien ensuite un Maxime Chatham ça va j'ai vu le titre c'est bon c'est pas le même donc le cinquième règne aux éditions Pocket il est en très bon état aussi donc voilà je continue à faire mon titre collection j'ai trouvé un Hugo Poche donc Royal Saga donc le premier tome Commande-moi de Genevalli donc Royal Saga je savais pas trop celle-ci enfin l'acheter en grand format c'est sûr et neuf non donc là je l'ai trouvé d'occasion voilà on est à neuf voilà j'ai pris et pareil c'est un livre offert ensuite à France Loisirs je me suis pris c'est le c'est le deuxième celui-là ils sont chiants de ne pas l'écrire sur sur les livres c'est le tome 2 oui ils sont relou donc le tome 2 de Bat Romance Coeurs Indociles de Céline Mancelon c'est juste écrit sur l'étiquette France Loisirs voilà que c'est le tome 2 voilà vous voyez je l'ai eu à 9,99€ parce que moi je l'ai en prix Club il y a qui manque plus que le troisième tome donc ce sera peut-être mon prochain achat de la saison mais oui ils sont relous de ne pas mettre que c'est le premier le deuxième le troisième tome c'est relou je trouve assez chiant ensuite j'ai trouvé un franctillier donc Gataka et là je pense que je l'ai en poche je pense je pense je sais pas si ma soeur là au pire ça finira chez ma soeur voilà c'est pas perdu d'ailleurs s'il y a un Christal Niggins c'est le t'intéresse mais voilà donc Gataka aux éditions Fleuve Noire il y a je continue il me semble que je l'ai en poche ou je l'ai vu et je me suis demandé si je l'avais pas enfin je vous mettrai ça juste en dessous là ensuite je me suis trouvé Am Vagabonde donc de Stéphanie Meyer donc aux éditions JC Lattes d'habitude je le trouve dans le petit format et enfin en mauvais état et là il est en bon état et voilà en grand format et je le trouve très très joli donc j'ai vu le film j'avais bien aimé et je me dis le bouquin ça doit être nettement mieux donc voilà mais ouais ça me le film a intrigué donc pourquoi pas lire le livre ensuite j'ai trouvé le 3 de la saga des c'est quoi les Bagnés et les Proskis voilà de James Clemens donc c'est la guerre de la sorcière et il me semble qu'il me manque plus qu'un tome de cette saga il me semble je sais vraiment pas si je vous ai pas déjà montré ceci ensuite à Cultura je me suis oh la la je me suis procuré le tome 3 c'est le dernier oui c'est ça le dernier tome de la saga Shades of Magic donc Shades of Light c'est juste une brique aux éditions humaines donc je vais pas le garder longtemps dans les mains mais voilà ça me fait une saga complète dans la bibliothèque donc il va falloir que je l'attaque celle-ci je ne sais pas quand je vais essayer de l'attaquer une fois que j'aurai fini une saga pourquoi pas ça pourrait être pas mal mais voilà c'est vraiment une micasse mais voilà je les voulais ceci je les ai je vois qu'il est quand même allumé sur le dessus ça m'emmerde mais bon je viens de voir en surbrillance on voit qu'il y a plein de coups de coups de je ne sais pas quoi comme si quelqu'un avait écrit dessus normalement ça se voit pas et puis bon dans la bibliothèque ça se verra pas mais ça me fait un peu chier voilà c'est relou quand vous achetez vos livres neufs ils mettent en rayon des trucs c'est pas cool quand ils posent leurs trucs et puis qu'ils écrivent dessus je me suis pris aussi pour l'achat de poche j'avais droit à un truc offert mais ça c'est toujours l'arnaque à Cultura enfin je le saurais maintenant donc je me suis pris Il court, il court le furet donc de MJ Arledge aux éditions 10-18 j'avais beaucoup aimé Amstramgram donc j'ai voilà je pense que celui-ci ne va pas faire long feu dans ma pelle je pense voilà j'avais adoré le premier tome donc je pense que je vais lire celui-ci d'ici peu et continuer à avancer dans cette saga que j'aime beaucoup voilà retrouver notre héroïne Hélène Grace voilà c'est ça donc hâte très contente du coup je me suis pris très à table aux éditions Pocket j'ai tous les précédents il me semble que je les ai tous habituellement je ne les trouvais pas ou je n'y pensais pas quand ça sortait ou quand une fois que je les voulais ils étaient sortis depuis un bail enfin voilà donc là je me suis dit cette année tu les prends et voilà il va aller y rejoindre ses petits frères dans la bibliothèque du coup pour ces deux achats j'avais droit à un livre gratuit mais clairement il ne restait rien donc à un moment c'est soit ils se prennent tout ou sinon il y a vraiment beaucoup de passages mais bon à chaque fois que j'y vais il n'y a pas un chat il n'y a même pas de caisse d'ouvert tu passes à l'accueil c'est un petit peu bizarre donc j'ai pris voilà ce que j'ai pris donc j'ai pris ça de Eric Lom donc la pâle lumière des ténèbres donc la série culte donc c'est en folio junior donc je pense que c'est le premier tome de A comme association ma soeur les a eu ceci mais en version grand format donc à voir je me suis dit encore ça à la limite je peux encore le lire voilà et Bibou plus tard dans très très longtemps ou Doudou si un jour il se remet à la lecture pourquoi pas mais voilà il n'y avait rien franchement c'était c'était affligeant de laisser un box comme ça voilà dans cet état là t'as encore tellement de livres dans les box où ils mettent les affiches de acheter un gratuit ils devraient limite enlever ces affiches là tellement c'est ridicule de donner les non voilà donc j'ai pris ça et je crois que c'était le dernier enfin bon donc voilà pour les livres papiers c'était déjà pas mal on arrive déjà à plus de 16 minutes donc je vais essayer de me dépêcher pour les ebooks histoire de voilà que ça ne dure pas encore 107 ans et que je n'ai pas de bout de vidéo à faire au montage donc en ebook je vais décaler un petit peu pour vous les émettre par ici donc je me suis téléchargée Invincible de Jane Harvey Brick donc que j'ai lu et que voilà je me suis pris donc Lucas donc de la même auteur et celui-ci j'espère que je vais vraiment mieux l'apprécier donc c'est le second tome de la saga Esclaves du rythme voilà premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé mais bon là c'est pas sur les mêmes personnages c'est un autre danseur il me semble donc voilà celui-là il devrait être lu d'ici peu je pense ensuite je me suis téléchargée Vicious de Ville Schwab mais vu les avis qui tombent actuellement j'ai plus trop envie de les lire il y a eu beaucoup d'avis positifs au début mais je pense que c'était promotionnel voilà et après une fois que voilà les lecteurs qui le lisent vraiment disent ce qu'ils en pensent ça tombe pas vraiment dans le bon c'est ça c'est pour ça que je préfère télécharger plus tard et lire ensuite une fois que tous les avis sont tombés parce que bon des fois on est vraiment très déçus et là vraiment j'ai peur d'être déçue justement taper une bricasse pour pas grand chose mais bon je verrai bien j'ai téléchargé aussi le premier tome donc de Calder et Eden donc de Mia Sheridan donc là il y a quelques sorties qui étaient lors de la dernière vidéo sortie du mois de février d'ailleurs c'est des sorties de février ça il me semble oui oui donc voilà je me suis aussi pris Alaska Wild donc de Kei Tucker l'appel du néon de Maxime Chatham j'ai vraiment du mal avec son nom il va falloir qu'il change désolé ensuite je me suis téléchargé un audio la chambre des merveilles je n'ai pas noté l'auteur donc je vous le mettrai à l'écran je l'ai téléchargé mais je ne l'ai toujours pas mis sur ma clé USB je ne sais pas encore trop comment je vais faire pour lire cet audio j'aimerais bien l'écouter en voiture parce que bon j'ai quand même pas mal de trajets je suis souvent sur la route donc je me dis que ça pourrait être pas mal parce que bon moi j'aimerais bien lire il y a des moments où je suis limite avec ma liseuse quand même sur la rocade je sais c'est pas bien mais quand vous êtes à fond dans un bouquin je fais très attention je lis du mot à mot je suis comme ça mais là je vais me faire taper dessus mais ouais c'est pour ça que un audio ça serait pas mal je vais tester ensuite je me suis trouvé l'appel du renard le tome 1 et le tome 2 donc de Charlie Renard Renard je sais pas mais voilà c'est une saga Bitlit qui me faisait très envie donc voilà je me suis dit on va essayer mais bon il faudrait déjà que j'arrive à finir les deux sagas que j'ai en cours Bitlit mais bon elles font des c'est des sagas rallonge donc mais j'aimerais bien voilà peut-être en finir une pour pouvoir recommencer une parce que bon c'est sans fin sinon ensuite j'ai téléchargé à première vue de Colin Hoover celui-ci je vais attendre avant de l'acheter papier hein je vais attendre je vais lire celui-ci en ebook et s'il me plaît je l'achèterai mais enfin j'ai peur maintenant ce n'est plus une autrice où je vais me jeter dans le bouquin en étant sûre que je vais aimer c'est fini ça c'est fini elle m'aura plu ensuite j'ai pris Ashes falling for the sky Ashes falling for the sky ouais j'ai vraiment du mal Denis Grumman et Mathieu Libé ensuite bah My stepbrother l'initiation ah j'ai vraiment du mal à parler mais c'est pas possible les gars donc ensuite j'ai pris My stepbrother l'initiation donc aux éditions addictives il me semble enfin il faisait envie c'est encore une bricasse mais voilà il y en a un autre qui me tente chez eux c'est It's running love il me semble que c'est ça mais celui-ci il faut que je le trouve parce qu'il me fait très très envie ensuite j'ai pris Orion le tome 1 et le tome 2 de Barista Tarantini aux éditions Hugo Romand celui-ci j'en entends des bons et des mauvaises donc je sais du bon et du mauvais donc je sais pas je sais pas je sais pas trop ensuite j'ai trouvé Apollyon c'est le tome 4 de Covenant voilà je continue à les amasser mais j'ai toujours pas commencé la saga en même temps je voudrais terminer la saga luxe voilà faudrait que je termine la saga luxe avant de commencer celle-ci voilà il faudrait ensuite je me suis trouvée avec toi mon volet donc le dernier Florana sorti et là aussi voilà je sais pas trop comment je vais le commencer parce que j'ai entamé les bouts rouges enfin il est sorti sous un autre titre aussi chez Harlequin il me semble où je vous mettrais la couve là et j'embrasserai tes larmes ou un truc comme ça je crois je l'ai commencé je l'ai toujours pas fini celui-ci donc mais bon je veux voilà j'entends du bien de cet auteur et j'ai envie de moi aussi penser du bien de cet auteur donc je persiste et je me suis téléchargée aussi le signal donc de Maxime Chatham parce que moi je l'ai rajouté à mon challenge lecture commune avec ma soeurette voilà je voulais qu'on se lise des petits thrillers ensemble aussi même si celui-ci n'est pas petit j'en ai entendu du bien mais il coûte une blinde grand format donc c'est clairement pas le livre que j'achèterais papier voilà il est magnifique mais c'est vraiment une bricasse et il est très cher donc voilà pour les derniers ebooks que je me suis téléchargée et tous les livres papier que j'ai trouvé dernièrement voilà qui sont arrivés chez moi et je ne sais même pas où les mettre parce que j'ai encore mon update lecture voilà tous les livres de mon dernier update lecture qui sont à côté de ma bibliothèque je ne sais pas où les mettre voilà mais c'est comme ça je pense que j'irai peut-être à Ikea le mois prochain il faut que j'arrive à au mois d'après il faut que j'arrive à bouger doudou pour qu'on y aille aller chercher deux bibliothèques que j'en ai une en plus une et demie lui il n'a pas forcément besoin c'est pour moi merde ouais ouais deux petites billies en plus parce que là clairement c'est plus possible c'est plus possible et moi c'est surtout mes mangas aussi mes mangas je ne sais pas où les mettre j'ai fini donc la bride de stories et je ne sais pas où les mettre j'ai LDK qui traîne dans un côté j'ai orange de l'autre j'ai une pile aussi sur ma table de chevet là c'est juste plus possible il y a des mangas partout des livres partout voilà quoi donc on va motiver doudou allez allez doudou faut aller à Ikea parce que bon il y a Iral 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 mais enfin voilà c'est surtout que lui il a peur c'est pour après si on vient déménager voilà c'est le déménagement qui fait peur c'est bien beau les livres c'est lourd donc je vais arrêter de blablater et je vais vous faire d'énormes bisous comme d'habitude et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo ciao bonne lecture bisous 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 bisous